Le vendredi 26 juillet 2024, Lady Gaga s'est produite sur les bords de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Son spectacle, conçu en hommage au cabaret et au musical, n'a malheureusement pas fait l'unanimité. De nombreux téléspectateurs ont critiqué sa performance sur X, anciennement Twitter, exprimant des avis très négatifs, « Playback nul, elle fait tâche cette tatouée américaine sous la pancarte Paris. » Dommage, ça gâche. Lady Gaga, mon truc en ploume, on veut voir les athlètes passer rien à foutre, elle n'arrive pas à la cheville de Zizi Jean-Mamère, c'était à chier son champ, gênant ce monstre, « Playback risible et pathétique. » La star semble avoir choisi d'ignorer ses commentaires. Deux jours après sa prestation, Stéphanie Germanotta, alias Lady Gaga, a assisté à la victoire olympique de Léon Marchand à la Défense Arena. Elle a ainsi eu l'occasion de rencontrer le premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, qui lui a exprimé son admiration en lui disant « incroyable » dans les tribunes et en la remerciant pour sa « performance » durant la cérémonie d'ouverture. Il a également partagé sur Instagram une vidéo de leur rencontre en ajoutant que c'était « à couper le souffle », suscitant de nombreuses réactions. Pour rappel, Lady Gaga a interprété « Mon truc en plume » de Zizi Jean-Mamère lors de l'ouverture de l'événement sportif, qui se terminera le dimanche 11 août prochain. Selon l'animatrice Daphné Burki, la chanteuse aurait répété pendant deux mois et appris le français pour l'occasion. Elle aurait également découvert de nombreux points communs avec la chanteuse des années 60. Sous-titrage Société Radio-Canada